Les enjeux, c'est d'abord de pouvoir s'entendre parler soi-même. C'est-à-dire que l'enfant qui parle, il entend, c'est-à-dire il s'entend penser à haute voix. Donc il a accès à sa propre pensée, parce que sans ce langage formulé, il n'a pas accès à sa pensée. Quand il entend les autres parler, il a accès à la pensée des autres. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et c'est aussi, parler à l'école, c'est aussi, l'enjeu, c'est aussi la prise de pouvoir. C'est-à-dire que si on laisse toujours les mêmes enfants parler, ce sont eux qui prennent le pouvoir dans la classe, le pouvoir dans le sens où quand on parle, on est écouté, on n'accapare l'attention de l'enseignant. Et les enfants qui ne parlent pas ou très peu, ils ne prennent pas cette forme de pouvoir, vous voyez, pas dans un sens négatif, mais ils ont une présence. Ils sont importants dans la classe. Donc c'est ce qu'on appelle souvent des enfants effacés, donc on n'entend jamais. En fait, l'école ne fait que reproduire les schémas de la société. Mais je crois que c'est important que les enseignants aient conscience que cette répartition de la parole, elle est fondamentale.